On parle beaucoup de violence aujourd'hui, mais souvent dans la confusion et on ne comprend pas toujours très bien de quoi on parle. On confond notamment la notion de violence avec les incivilités et les actes de délinquance. L'incivilité c'est quoi ? L'incivilité c'est un acte d'apolitesse, par exemple dans une file d'attente, je ne la respecte pas, je pousse légèrement quelqu'un, ça peut être considéré comme une incivilité. Je dis un gros mot quelque part, c'est une incivilité. L'acte de délinquance, par contre, je pousse la personne à telle enseigne qu'elle tombe par terre, c'est un acte de délinquance, c'est une infraction et en tant que telle, elle est punie par la loi. J'injurie quelqu'un gravement, c'est un acte de délinquance et en tant que telle, elle est punie par la loi. De même, la différence entre conflit et violence. Le conflit c'est quoi ? C'est une opposition entre 2, 3, 4 personnes sur un débat d'idées, sur un débat sur une différence de sentiments, des oppositions d'intérêt, ça peut être régulé par une médiation. La violence c'est quoi ? C'est le fait de contraindre physiquement ou psychiquement quelqu'un dans un acte de domination et de contrainte de manière à dominer l'autre. Ces actes de délinquance sont quasiment toujours punis par la loi. Alors il faut évidemment éviter de banaliser les choses, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'utilise une arme même factice, c'est considéré comme un braquage et en tant que tel, je vais avec une arme factice braquer un policier, braquer une pharmacie, braquer une banque, c'est punissable par la loi et relève la plupart du temps de la cour d'assises. Les politiques en disant, par rapport à l'actualité récente, que l'arme était factice, les médias qui reprennent cela en disant qu'il s'agit d'un pistolet à billes, évidemment banalisent la situation et en tant que tel, rajoutent de la confusion à la confusion et de la violence à la violence.